Chaque neurone se transforme. Il y a des petites branches de liaison qui se multiplient pour s'associer à d'autres neurones. Le centre s'épaissit pour que l'information passe très facilement. Et à droite, les petits boutons qui permettent de faire les liaisons avec les autres neurones deviennent plus gros et plus performants. Donc quand on apprend, c'est la biologie qui fonctionne et qui transforme un petit peu le cerveau. On appelle cela la plasticité cérébrale. Lorsque l'élève ou l'apprenant apprend, il fait fonctionner quatre grandes fonctions qui fonctionnent toutes en même temps. Il s'agit de comprendre pourquoi je comprends, comment je comprends. Il faut traiter comment je prends les informations pour les mettre ensemble, pour raisonner, réfléchir. Deuxièmement, on exécute, c'est-à-dire on réalise des tâches de plus en plus complexes. Et pour cela, il est nécessaire d'acquérir dans nos mémoires un stock. Un stock de connaissances, un stock de savoir-faire, un stock de situations. Et si nous ne savons pas, nous ne pouvons pas comprendre et exécuter. Et enfin, nous devons, et c'est très important, et c'est effectivement lié à ce que Réna disait tout à l'heure pour les événements de ce matin, il faut que le cerveau apprenne à résister à un certain nombre de croyances, d'idéologies, d'automatismes. Et apprendre, c'est à la fois rajouter, mais c'est aussi résister. Donc c'est un équilibre entre, on amène de plus en plus de choses et on est très vigilant sur l'utilisation de toutes ces choses un peu spontanées. Donc, premier point, les mémoires qui sont au centre de toutes les activités scolaires. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur comment fonctionnent les mémoires. Les mémoires, nous avons des dizaines de mémoires, et comment adapter les pratiques de la classe à toutes ces mémoires. Depuis plus de 100 ans, Hermann Ebbinghaus, un savant allemand, a découvert comment les informations s'intègrent dans le cerveau. Et il a démontré qu'il faut au départ une grande énergie pour créer une première trace dans le cerveau, mais que très très vite, cette trace a tendance à s'en aller, à s'oublier. Donc il faut réapprendre une deuxième fois, c'est moins fatiguant, et ça s'en va plus doucement. Il faut réapprendre une troisième fois, etc. Et au bout de 3, 4, 5, 6 fois, la trace finit par se consolider et on garde l'information. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'oubli, c'est tout à fait naturel, nous oublions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour retenir, il faut faire un travail pour lutter contre l'oubli. Donc les premières traces sont fragiles, il faut les consolider, et ça nous permet de pouvoir les rappeler très facilement, et on a besoin de les rappeler pour exécuter. Nous avons des dizaines de mémoires, et pour apprendre, on mobilise surtout la famille des mémoires perceptives. Je reçois des signaux, est-ce que je connais, est-ce que je ne connais pas ? Donc c'est la mémoire perceptive, sensorielle. Ensuite, ça passe dans la mémoire qu'on appelle le travail, c'est là où on réfléchit. C'est la mémoire de l'école, c'est la mémoire de la pédagogie, c'est la mémoire de la conscience. Mais comment c'est-elle pour travailler ? Elle a besoin d'aller chercher dans les mémoires sémantiques tout ce qui est connu, qu'on peut déclarer avec des mots, et elle prend ces informations-là et elle peut travailler. Et enfin, nous avons une mémoire spéciale pour engranger tous les automatismes qui permettent d'aller vite, d'aller facilement, sans trop se fatiguer. Nous avons tout un tas d'automatismes en route qui sont à la fois manteaux et moteurs, et qui permettent d'exécuter les choses. Donc c'est cet ensemble de mémoires qui travaillent toutes en même temps, et qui ont tous des fonctionnements différents. Donc l'idée, dans mon équipe, c'est d'essayer d'informer les enseignants sur le fonctionnement de ces mémoires, et d'autre part, de trouver des modalités pour apprendre qui soient adaptées à ce fonctionnement. Le deuxième grand point, c'est donc le développement du contrôle de la pensée. On dit que c'est le premier critère pour réussir ces études, mais aussi pour réussir dans la vie. On a démontré que quand on développe le contrôle de la pensée quand on est enfant, quand on reprend les mêmes personnes 30 ans plus tard, on s'aperçoit que ce sont elles qui réussissent le mieux dans la vie. Encore une fois, le contrôle de la pensée, c'est arriver à gérer tout ce qui nous distrait. Un phénomène visuel, un phénomène auditif, un bruit, un phénomène d'odeur, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? La nature nous a donné la possibilité d'être alertée par tous ces signaux pour notre sécurité. Mais nous ne pouvons pas rester distraits tout le temps. Donc il faut apprendre à maîtriser ces distracteurs. D'autre part, le contrôle de la pensée, c'est rester attentif sur une tâche pendant un certain temps. Ou alors, ça peut être de gérer des mauvais automatismes, parce que nous avons tous des mauvais automatismes qui nous sont donnés soit quand on naît, quand on arrive dans la vie, soit au cours de l'existence, on apprend les mécanismes. Il ne faut pas qu'on se laisse piéger par ces mauvais automatismes. Donc il faut qu'on ait un système qui contrôle si une information qui arrive de notre cerveau est pertinente ou pas. D'autre part, le contrôle de la pensée nous permet de passer de l'exécution d'une tâche consciente à une autre tâche consciente, et ça, ce n'est pas facile. Et enfin, si on est trop dans le contrôle, on n'est plus créatif. Donc il faut savoir aussi libérer un peu de temps en temps ce contrôle pour permettre à la créativité de s'exprimer. Vous voyez, ici, quelque part au sommet du cerveau, on a toutes ces impulsions qui arrivent, les désirs qui s'expriment, toutes ces dispersions, et il faut les contrôler avec une autre partie, qui est devant, ici, devant le cerveau, et donc, entre les deux, il y a un lien avec les neurones, et au cours de l'éducation, il faut arriver à consolider ce lien pour que le contrôle s'exerce bien sur les impulsions. Le contrôle de la pensée, c'est un des objectifs de l'éducation dans les familles, mais aussi de la formation à l'école. Au début, le bébé ne sait pas se contrôler. Donc, allez-y, jusqu'à 11 ans à peu près, et à l'école, ou dans la famille, on doit lui apprendre à consolider ce faisceau. Et c'est très important de le faire avant 11 ans. Merci. Parce qu'entre 11 ans et 17 ans, on ne sait pas encore exactement ce qui se passe, mais il y a un grand désordre du contrôle de la pensée, qui fait que les adolescents, souvent, adoptent des conduites un peu à risque. Ils ont du mal à se contrôler. C'est pas forcément de leur faute, mais c'est parce qu'ils ont quelque chose à faire à ce niveau-là, pendant l'adolescence. Et ensuite, à partir de 16-17 ans, on finit ce contrôle, et après, cette capacité de contrôle, elle est acquise pratiquement pour la vie. Mais le problème, c'est que dans l'école, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment imaginé des activités qui sont dédiées pour le développement du contrôle de la pensée. Troisième grand point, l'implication active. Nous avons des zones dans le cerveau, une qui sert plutôt pour exécuter. Je te dis de faire ça, alors l'élève va faire ça. Et nous en avons une autre, qui est plus dans celui de l'initiative. On a une zone qui se développe et qui est capable de faire prendre des initiatives, de produire des choses nouvelles. Et alors, quand on développe la partie de droite, on trouve qu'il y a des effets extrêmement importants, parce que ça motive davantage l'élève. C'est démontré, la motivation est augmentée. Deuxièmement, ça permet de retenir mieux. Rétention veut dire retenir les informations. Quand on est actif, la partie de l'initiative permet de mieux révoluer. Troisièmement, quand on est dans l'action, si on a une interaction très rapide avec le professeur, ou la machine, ou l'ordinateur qui permet de faire des choses, alors on s'aperçoit qu'on développe plus vite les capacités. Et enfin, c'est par l'implication active qu'on arrive à proposer des activités un peu différentes à chaque élève, en fonction de sa personnalité, de ses capacités, de son expérience, de ses rythmes, etc. Merci. Mais, jusqu'à présent, on ne sait pas encore très bien comment faire. C'est très compliqué dans la classe d'avoir 25 ou 30 élèves et de leur proposer des rythmes différents, des activités différentes, pour atteindre un même objectif. Donc, ça, c'est une très grande question qui est beaucoup travaillée chez nous. Donc, pour finir, en ce qui me concerne, et les gens qui travaillent avec moi, nous qui êtes avec moi, nous avons trois objectifs. Le premier, c'est d'expliquer aux enseignants comment le cerveau fonctionne, pour qu'ils puissent trouver des activités adaptées, bien adaptées. Voilà, c'est la première mission que nous nous donnons. La deuxième mission, c'est de leur dire, ce ne sont pas les chercheurs qui vous diront comment il faut faire, ce ne sont pas les gens du ministère qui vont vous expliquer comment il faut faire. Donc, c'est à vous d'essayer. Pour passer du laboratoire de recherche à la classe, il faut que les enseignants expérimentent. Et nous, dans mon groupe, nous travaillons sur des expériences sur la mémoire, des expériences sur l'attention et des expériences sur les parcours différents, selon chaque élève. Enfin, troisième point, c'est mon rêve, serait que le temps de l'organisation de l'apprentissage à l'école soit le plus adapté au fonctionnement, au temps du fonctionnement du cerveau. de l'apprentissage à l'école de recherche à l'école de recherche à l'école. de l'école de recherche à l'école de recherche à l'école de recherche à l'école.